Bonjour à vous les béliers, je vous retrouve pour un horoscope, une guidance un petit peu particulière compte tenu des circonstances. J'avais envie de vous faire un tirage, une guidance qui soit vraiment liée à cette période et au confinement et voir un petit peu comment utiliser cette période pour aussi votre évolution personnelle. Donc je vous propose avec l'oracle des reflets, le petit oracle des couleurs, de réaliser un tirage pour vous qui va répondre à trois questions. À quatre questions. La première question, on va faire ça avec l'oracle des reflets, quelles sont vos difficultés pour cette période ? Comment les surpasser ? Et voir également la leçon, c'est-à-dire que pouvez-vous travailler pour évoluer en cette période particulière ? Qu'est-ce que cette période peut vous apporter ? On va tirer une petite carte en plus du petit oracle des couleurs pour avoir justement... Alors j'ai choisi l'oracle des couleurs parce que c'est un oracle qui est très joyeux, qui fait du bien aussi, qui je pense est très propice justement pour accompagner cette période un petit peu compliquée et difficile pour chacun d'entre nous. Voilà, donc pour me remettre un petit peu de couleurs aussi dans votre vie. Voilà, alors, d'ailleurs on va commencer par la petite carte du petit oracle des couleurs. Quelle carte, quelle couleur vous accompagne ? Alors, vous êtes avec le orange épicé. La vie est en mouvement perpétuel, j'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. On vous invite à suivre le flot, vraiment à vous intéresser d'ailleurs tout ce qui touche au flot. C'est marrant, j'ai lu un article d'ailleurs hier qui parlait du flot et comment l'accompagner à travers le mouvement, à travers la danse, à travers justement le mouvement du corps. C'était vraiment particulièrement ciblé sur le corps. Donc je trouve ça intéressant d'avoir lu cet article hier et de tomber sur cette carte pour vous. Mais surtout en cette période où on est tous confinés, où on est tous vraiment pris un petit peu dans un étau où nos corps ne peuvent pas s'exprimer, ne peuvent pas bouger comme d'habitude, on a cette idée aussi, peut-être juste de mettre de la musique et puis de voir simplement, de faire des petits mouvements pour accompagner le flot de musique et puis se remettre doucement en mouvement, en accord avec justement ce dont on a envie et ce dont on a besoin. Bon bref, on peut aussi voir ça de façon bien plus générale et on a cette idée de voir aussi que la vie est en mouvement perpétuel, ce qui veut dire qu'on est en train de traverser une phase, mais ce n'est pas quelque chose qui va perdurer, qui va rester. C'est aussi en évolution constante et la situation actuelle ne va pas non plus rester perdurée comme ça. Voilà, donc c'est intéressant aussi d'avoir cette projection dans l'avenir qui soit beaucoup plus optimiste pour vous et on la retrouve avec ce orange. Donc voilà, alors les béliers, je vais vous mettre votre petite carte ici et on va donc répondre aux trois questions avec l'oracle des reflets. Donc quelles sont vos difficultés, comment les surpasser et puis votre leçon. Qu'est-ce que vous pouvez apprendre, comment vous pouvez utiliser cette période aussi pour évoluer ? Alors, quelles sont vos difficultés, comment les surpasser et ce sur quoi vous pouvez travailler pour évoluer votre leçon pour ce mois-ci. Alors, quelles sont vos difficultés ? On voit justement cette difficulté à trouver du renouveau, à trouver de l'énergie. On a l'impression qu'une partie de nous est... Alors là, on a vraiment une transformation qui est profonde et avant d'être dans cette transformation, on vit une mort symbolique. Et cette mort symbolique, on peut la voir comme une fin définitive ou comme un passage, comme une transition à autre chose. Donc on a aussi cette idée d'être dans un état d'esprit positif ou négatif, d'être dans cette projection dans l'avenir ou d'être dans uniquement le moment présent et de vivre la difficulté dans le moment présent. Et ici, on a donc cette difficulté à voir le positif après le négatif. On a cette difficulté à trouver aussi en soi de l'énergie et à accompagner cette transformation. Donc c'est intéressant aussi avec le orange épicé, justement, où on était dans cette idée de flot de mouvements et de ne pas stagner dans des moments difficiles et de ne voir que le difficile. Il y a un après, il y a un renouveau qui demande à éclore, qui est là, qui est déjà présent en vous. Simplement, il faut l'accepter, il faut laisser le temps faire aussi. laisser la transformation s'opérer et ne pas être dans le jugement de soi-même si on a du mal à trouver en nous cette énergie, cette pulsion pour rebondir. Il faut aussi savoir accepter les moments difficiles mais ne pas se focaliser dessus en pensant que c'est définitif. On a d'ailleurs cette idée dans l'infertilité, comment les surpasser, c'est de ne pas entretenir des pensées qui vous stagnent dans vos difficultés, qui vous stagnent dans le moment où vous vivez ces difficultés et de bien justement avoir cette idée que les choses ne restent pas telles qu'elles sont et elles sont en évolution. Donc c'est vraiment, pour vous, on a vraiment ce thème de flot, de mouvement, de vie, d'énergie à retrouver, de transformation profonde qui est en train de s'opérer et d'accepter ça et d'accepter qu'à travers la transformation et qu'une vraie transformation en profondeur prend non seulement du temps mais demande aussi de passer par des moments de grandes difficultés, des moments de... Voilà, de grandes difficultés. Ça va vraiment dépendre aussi de chacun d'entre vous. Vos difficultés vont être pour tous différentes mais on a ce passage obligatoire un petit peu et d'être... On vous demande aussi d'être dans cette bienveillance envers vous-même. Ok, en ce moment, vous n'êtes peut-être pas énergique, vous n'avez peut-être pas la pulsion qu'il faut mais ça va venir plus tard et d'être... Ne pas être dans le jugement de ce qui vous arrive à l'instant T mais d'être dans l'acceptation aussi pour... D'être dans cette acceptation. Voilà. Il faut aussi s'accorder ce temps avec la carte de l'infertilité. Ok, il y a des moments où vous n'allez pas être créatif. Ok, il y a des moments où vous n'allez pas faire vraiment ce que vous avez... J'y ai prévu peut-être de faire. Mais il faut que ce soit ok pour vous. Il faut que ce soit bon. Il faut que vous soyez bienveillant par rapport à ça. Il faut que vous compreniez que justement il y a des moments où c'est le calme plat, il ne se passe rien, c'est l'ennui, c'est le... c'est tout ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est perpétuel. Et passer par cette phase-là est importante pour après pouvoir évoluer. Alors, ce sur quoi vous pouvez travailler justement pour évoluer dans cette période... En fait, cette période, elle est vraiment particulière. Et elle peut vous apporter vraiment aussi des bénéfices, quelque chose de positif. elle peut vous permettre aussi d'avoir une évolution sur vous-même. Mais qu'est-ce que vous allez pouvoir travailler ? Quel est l'objet sur lequel vous allez pouvoir vous concentrer pour tirer le meilleur parti de cette... de cette période si particulière ? On a la carte de l'argent. Alors la carte de l'argent, bien sûr, elle va bien au-delà de simplement le matériel. On est aussi dans cette idée avec la carte de l'argent d'abondance. Est-ce que ce ne serait pas le bon moment pour vous, les béliers, de travailler sur l'abondance ? Sur... Vraiment l'abondance au sens large de ce que vous avez à acquérir, un gain. Qu'est-ce que vous allez gagner ? Est-ce que vous pouvez vous pencher sur le côté positif et le gain que vous allez obtenir durant cette période ? Qu'est-ce que cette période vous apporte ? Vous voyez un petit peu tout ce qui est de l'ordre de ce côté justement travailler sur cette abondance. C'est aussi peut-être le moment de vous projeter financièrement parce qu'on a quand même aussi la carte de l'argent et d'avoir cette idée financièrement aussi de voir comment vous pouvez par la suite travailler sur votre abondance financière. Alors l'abondance, c'est un peu particulier pour notre société parce qu'on a cette idée dans notre société qu'on ne doit pas dire combien on gagne, on ne doit pas dire justement que l'on est dans une abondance. On a cette idée d'être mal perçu, mal vu si on a cette abondance, que c'est mal de gagner parce que ça veut dire qu'on a appris quelque chose ailleurs ou à quelqu'un. On a du mal avec la notion de gagnant-gagnant et ça c'est quelque chose qu'il faut arriver à travailler. C'est quelque chose qui est complètement faux en plus parce que justement dans cette idée d'abondance on a un cercle vertueux qui se crée et on est on est gagnant-gagnant à tous les coups. Alors l'abondance on peut la retrouver aussi dans tous les domaines de sa vie. Ça peut être de l'abondance financière avec votre travail, le travail que vous souhaitez effectuer, comment vous souhaitez gagner votre vie. Ça peut être l'abondance aussi au niveau du temps passé avec des personnes que l'on aime. Ça peut être de l'abondance au niveau au niveau aussi de ses relations, de sa relation, de ses relations amicales ou amoureuses. L'abondance dans son couple c'est de donner de l'amour et d'en recevoir en retour aussi d'être dans ce cercle vertueux-là. De donner de l'amitié et d'en recevoir en retour avec ses amis. On a l'abondance matérielle on a l'abondance c'est vraiment un thème qui se retrouve dans tous les secteurs de votre vie et c'est peut-être le moment justement de se poser et de se poser la question pour vous les béliers où est-ce que je manque d'abondance comment je peux justement travailler sur cette abondance comment je peux recréer ce cercle vertueux d'abondance dans le domaine où je semble en manquer et puis aussi voir dans quel domaine vous avez cette abondance et qu'est-ce que vous en retirez quel côté positif aussi vous en retirez voilà donc pour vous les béliers on a cette idée vraiment de travailler sur l'abondance et de profiter de ce temps-là pour travailler sur l'abondance et d'un point de vue par exemple pour tous ceux qui ont des difficultés par exemple dans leur travail actuellement c'est peut-être aussi parce qu'on est quand même on peut très facilement dans cette période-là être touché justement de ce point de vue-là au point de vue travail argent peut-être justement le moment est propice à se projeter un petit peu dans l'avenir et voir comment vous pouvez peut-être réorganiser votre travail votre société faire un petit peu des plans pour plus tard et voir comment vous pourriez aménager justement votre travail pour retrouver cette abondance financière ou cette abondance au niveau de votre travail c'est peut-être le moment justement de revoir un petit peu les choses et de trouver de nouvelles solutions aussi c'est peut-être aussi le moment pour tous ceux qui étaient mal dans leur entreprise le moment propice aussi pour réfléchir à la suite et voir si c'était un travail par exemple qui leur correspondait ou comment justement évoluer dans un milieu professionnel qui leur correspondrait plus voilà donc beaucoup de questions beaucoup de réflexions autour de l'abondance pour vous les béliers voilà je vous souhaite une belle continuation surtout beaucoup de courage prenez bien soin de vous les béliers je vous embrasse bien fort bye bye